Déjà, il faut dire que, c'est ce que rappelle Eric Laurent à l'occasion, c'est que, souvent, la drogue est indifférente. Ils passent d'une drogue à l'autre quand ils n'en ont pas. Il y a une drogue de prédilection, mais on se rend compte souvent que n'importe quoi fait l'affaire. Et parfois même, il n'y a pas de drogue. Parfois même, quand il y a des pratiques d'injection, il peut y avoir la pratique d'injection avec rien, avec de l'eau, quand il n'y a pas de drogue. Donc, là, c'est encore un cas différent. C'est qu'à ce moment-là, quelque chose qui est de l'ordre d'une extraction de jouissance produite par une injection ou par le geste, par l'automutilation, en quelque sorte. Ça peut aller jusque-là, mais en cas de défaut de la drogue de prédilection, n'importe quoi fait l'affaire, on le rencontre très très souvent. Donc, il n'y a pas un objet de prédilection. Si tant est que ce soit un objet, au sens psychanalytique, ce n'est pas un objet. Ce n'est pas l'objet. Ce n'est pas quelque chose qui est détaché du corps, qui est un condensateur de jouissance. C'est plutôt quelque chose de l'ordre de l'objet, de la prothèse, de l'objet comme prothèse. Et effectivement, on peut se référer à la théorie de l'objet, mais je trouve que c'est plutôt la note sur l'enfant qui est d'un grand secours dans ce cas-là. C'est plutôt la question de est-ce qu'il y a de l'objet au champ de l'autre ou est-ce que le sujet lui-même n'est pas sujet ? Est-ce qu'il est objet de la jouissance ou du fantasme de l'autre ? Est-ce qu'il est pris dans un fantasme ou un délire primordialement ? Auquel cas, c'est une question de diagnostic, d'une certaine manière, qu'on a parfois du mal à débrouiller, mais c'est ça qui me paraît important. Parce que si on est dans la deuxième situation dans laquelle le sujet condense quelque chose de l'objet et objet de l'autre, à ce moment-là, l'usage de n'importe quelle pratique, qu'elle soit drogue ou une pratique compulsive quelconque, qui peut être le lien à une personne, qui peut être ce qu'on appelle une dépendance affective ou sexuelle, il n'y a pas d'amour dans ce cas-là. Ce n'est pas ça, même si on peut considérer que ça ressemble à l'amour fou, enfin c'est l'amour fou à l'occasion. Souvent, on se rend compte que c'est indépendant de l'objet, l'objet d'amour. Parce que c'est le sujet qui est objet, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'objet d'amour. Donc il n'y a pas unicité, même dans ce cas-là, il n'y a pas unicité de l'objet, si ce n'est que le sujet lui-même est l'objet unique. L'unicité, elle est du côté de l'individu, pour reprendre un terme de Lacan, l'individu. À partir des années 70, il ne parle plus de sujet, il parle d'individu. Chaque individu est réellement un prolétaire de n'avoir nul... Je ne sais plus... La phrase m'échappe, mais... Chaque individu est vraiment un prolétaire d'être l'objet du discours contemporain et ne peut pas faire lien social. L'intégralité de la phrase m'échappe, mais en tout cas, il parle d'individu dans ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est plus de l'ordre de la division subjective, mais qui est de l'ordre de l'objet, l'individu, comme on peut dire un individu au sens policier du terme, au sens du lien social, il y a des individus. C'est le discours policier qui parle d'individu en France. Et donc, dans ce cas-là, la question de l'objet, c'est plutôt la question qu'on devient tous des objets. Dans le cadre du discours capitaliste, chacun, en tant que consommateur, est un objet. C'est quelqu'un qui consomme tel type éventuellement de produit, qui appartient à tel groupe de consommateurs, qui va être dans tel groupe d'utilisateurs de tel type de modalité de jouissance. Ça peut être aussi bien des passionnés sur Internet qui se regroupent sur des forums pour discuter d'un objet de consommation en particulier, que des consommateurs d'un produit ou des gens qui se retrouvent dans des groupes d'anonymes et qui se définissent en fonction d'une problématique de consommation, de dépendance, qui peut être aussi bien les dépendants affectifs et sexuels, les DASA, en France, ça s'appelle comme ça, ou bien les débiteurs anonymes, ceux qui dépensent beaucoup, les outre-mangeurs qui mangent trop, les dépendants à l'alcool, bien sûr, les narcotiques anonymes, etc. Donc, pour la question de l'objet, c'est plutôt comme ça qu'on peut se repérer. Et néanmoins, de consommer, même en cas de névrose, on voit que chacun, même s'il y a la question du détour par l'autre pour jouir, on voit bien que cette modalité de jouissance est appelée à disparaître face à la pluie d'objets. C'est-à-dire qu'on devient tous toxicomanes. Du fait de la relation entre l'offre massive qui vient se substituer et nous noie sous cette pluie d'objets, et ça fait de nous, finalement, tous des dépendants, au point qu'on peut se demander ce que va devenir la relation sexuelle. Je pense qu'elle va disparaître. Je pense même qu'on peut faire l'hypothèse d'une interdiction à l'horizon, comme dans le film de Georges Lucas, THX, c'est une possibilité. Sous-titrage Société Radio-Canada